Salut tout le monde, spécial auteur-compositeur pour notre épisode numéro 9. Oui, 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 on commence la semaine en force avec nul autre que Bobby Bazzini. Oui, Bobby, il chante, il compose des chansons, mais il aime beaucoup, beaucoup le café. Il aime tellement le café qu'il possède même, voyons, son propre café. Tout ça dans 3, 2, 1. Salut! Hey, hey, salut, ça va? Ça va toi, tu m'entends bien? Yes, très bien, merci. Toi aussi, tu m'entends, yes? Oui, oui, ça va, je t'entends, c'est pas bien. J'essayais de faire un intro pas mal cool, mais avec la caméra, j'étais comme... Oui, c'est cool, la barbe, toi aussi, la barbe. La barbe de confinement, c'est bon? La barbe de confinement. Comment ça se passe? Bientôt les cheveux aussi de confinement. Oui, oui. Ça va bien. Comment ça se passe pour toi en ce moment, le confinement? Ça va bien, ça va bien quand même, malgré tout. Je peux t'y occuper autant que possible. Ah oui, hein? Oui, puis, ben, c'est ça, bon. L'an passé, ben, on était beaucoup occupés, tu sais, partout sur la route, puis là, ben, c'est ça, ben, on a aussi comme rarement l'occasion d'être à la maison. Fait que c'est comme... Au début, c'était comme un break. Bon, c'est sûr que là, tranquillement, on commence à avoir de repartir, là, pas mal, c'est sûr. Mais non, non, c'est sûr que ça fait du bien quand même d'être à la maison. Prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas de temps habituellement. Puis aussi, ben, ça, je me suis remis comme un peu à l'écriture, un peu, en ayant tout ce temps-là devant moi, donc... On a jasé avec Sylvain Cossette, qui est un autre auteur-compositeur, il y a deux semaines de ça, puis, tu sais, justement, j'y avais posé la question, je disais, est-ce que c'était un moment propice pour la création? Fait que toi, j'imagine que tu prends le temps de... Est-ce que les idées viennent quand même bien? Parce que c'est pas en cliquant les doigts, là? Ouais, ben, non, exactement. Ben, comme au début, c'était comme un peu, bon, c'était comme déstabilisant, un peu comme situation, puis ça, puis ça prend un certain temps avant de s'adapter à ça. Mais on dirait que la créativité est revenue, comme dans les dernières semaines, là, j'ai recommencé à écrire, puis pourtant, c'était pas prévu avant un petit bout, parce que j'ai un nouvel album qui sort cet été. Fait que... Ah oui, hein? Je vais envoyer ça pour plus tard, tu sais, parce que je viens d'en écrire un, je viens d'en faire un. Mais, ben non, c'est ça, non, écoute, avec tout ce qui se passe, ça, là, j'ai recommencé à écrire un peu, puis, puis c'est ça, puis à part ça, ben, dans les dernières semaines, c'est ça, ben, je me tiens un petit peu avec, bon, des nouvelles sorties qui s'en viennent, ben, il y a une nouvelle chanson qui est sortie vendredi, puis l'album qui sort le 14 août. Fait que, ben, on devrait s'occuper, mais d'une autre façon, bon, c'est ça, à cette heure-là, ça me pousse à faire plus de trucs comme ça, en live, puis, mais c'est ça, pour les tournées, ouais, ça me manque déjà, ben, moi, je suis un gars qui aime voyager, puis, donc, ouais, c'est sûr que, c'est sûr que c'est tough sur ce côté-là. Puis, en plus, si je me trompe pas, ta blonde, elle aussi est dans le même milieu qu'elle est choriste, fait que, fait que, dans le fond, vous vivez ça ensemble, mais d'habitude, vous êtes entournés aussi ensemble, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça, fait que, ben, fait, entre autres, ben, on est habitué d'être ensemble, fait qu'on se tape pas trop au scénar. Là, c'est le bord. Mais non, c'est ça, on voyage toujours ensemble, fait que c'est bon. Ben, je suis curieux, justement, parce que, tu sais, lancer un album, ça veut dire, pour vous, là, il y a beaucoup de promos, donc, ça veut dire, bon, beaucoup de télés, mais aussi, comme, beaucoup de représentations. En fait, comment vous avez prévu de, comme, changer cette stratégie-là, en ce moment? Ouais, ben, c'est ça, il a amené l'album sur la route, aussi, puis, c'est sûr qu'au début, bon, ça, ça avait été, comme, déstabilisant, comme j'avais dit, aussi, puis, on avait, on avait terminé l'album, mais, le côté visuel de l'album, tu sais, n'était pas terminé, fait que, là, ça a mis, comme, un break là-dessus, puis, juste revoir la stratégie un peu, fait qu'on a dû, comme, repousser l'album qui devait sortir, originalement, le 8 mai, donc, dans les semaines dernières, puis, fait que, là, c'est ça, ben, on l'a mis au 14 août, bon, c'est sûr que, c'est ça, on sait pas où est-ce que, où est-ce qu'on va en être le 14 août avec tout ça, puis, ça peut être peut-être la même chose, on sait pas, on sait rien, en fait, finalement, mais, c'est ça, on l'a reporté pour, c'est ça, ben, bien terminer l'album, bien le finir, puis, c'est sûr que la stratégie va être différente, c'est sûr, parce que ça peut pas être la même chose, puis, c'est ça, il y a des nouvelles, des nouveaux trucs, comme, tu sais, faire des trucs plus en live, peut-être, plus des trucs comme on fait aujourd'hui, j'en ai fait aussi dans la semaine passée, puis, c'est ça, puis, je sais qu'il y a plein de nouvelles solutions qui sont en train de se créer ou qui vont être proposées bientôt, c'est sûr que, pour moi, l'expérience live, ça, je vois pas comment on pourrait vivre sans ça à long terme, puis, pas juste pour moi en tant que performant, tu sais, chanteur, mais aussi, je vais aussi voir des shows, puis, je suis aussi dans l'audience, parfois, puis, vivre l'expérience de regarder un spectacle en personne, quand t'es là, t'as le monde alentour de toi, t'as la musique qui te rentre dedans, puis, tu sais, c'est pas la même chose que, tu sais, les regarder sur son téléphone, c'est une autre chose, je pense pas à long terme, je vois pas comment ça pourrait durer aussi longtemps sans voir des shows, mais, quand, c'est ça. Mais, tu lèves un bon point, parce que, tu sais, l'industrie du spectacle, c'est pas juste la musique, là, on s'entend, il y a le théâtre, il y a le sport, tu sais, en ce moment, tu sais, on essaie, je pense qu'en Allemagne, on va recommencer à jouer au soccer, mais, tu sais, c'est quand même, il n'y a pas de spectateur, fait que oui, c'est télévisuel, mais je pense que t'as raison, il y a aussi une limite à, tu sais, l'expérience, puis l'expérience, c'est se déplacer, puis de vivre, là, donc, vivre une pièce de théâtre, vivre un show de musique, tu sais, vivre un événement de sport, ça fait que... Puis, ça reste ancré dans tes souvenirs aussi, tu sais, des expériences de show que t'as vues, des games de hockey que t'as assistées, c'est ça, c'est tellement important, là, puis d'en vivre des expériences comme ça, donc, c'est ça, donc, j'aime quand même, bon, la semaine passée, puis le mois passé, j'ai fait, c'est ça, un truc, tu sais, comme je suis plus dans mon salon, puis tout ça, avec le monde, il y a quand même ce côté-là qui est le fun, parce que, bon, tu vois les gens réagir en live, puis t'as l'impression que t'es avec eux un peu, puis il y a le côté plus personnel, parce que, tu sais, t'es chez toi, tu peux pas avoir plus de personnel que ça, t'es dans ton salon, puis, t'sais, même, bon, c'est ça, les spectateurs, habituellement, ils me verraient pas performer dans mon salon autrement, donc, il y a quelque chose de cool là-dedans aussi, quelque part, mais, donc, c'est bon pour plus s'adapter avec ça. Est-ce que, pour toi, c'est vraiment du nouveau? Est-ce que, tu sais, d'utiliser toutes ces plateformes-là numériques, est-ce que c'est quelque chose que t'étais pas habitué de faire? Est-ce que c'est quelque chose que t'as dû, comme, accélérer un peu? Oui? Oui, bien, d'ailleurs, j'ai fait mon premier Instagram live hier, puis il fallait bien que le COVID-19 arrive pour que je fasse un Instagram live. Je suis pas, je pense pas très reconnu pour moi, ça va faire beaucoup de trucs live comme ça, là, sur les réseaux sociaux. Je suis, bien, j'ai une présence, mais, tu sais, pas, pas comme d'autres, disons, tu sais, je suis là quand c'est le temps, tout ça, mais je suis pas constaté. Mais t'es un peu plus réservé aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ça reflète bien ma personnalité, je pense. Mais bon, c'est ça, fait que là, bien, ça, ça me pousse à en faire plus, à me dégêner, puis à en faire plus. C'est drôle que tu dis ça, dégêner, parce que moi, je t'ai déjà vu en spectacle. Oui. Puis t'es un performeur, là. C'est comme, c'est comme, ok. Puis je te connais aussi dans la vie, on s'est croisé plusieurs fois, café, tout ça, puis dans la vie, tous les jours, t'es beaucoup plus réservé, mais on dirait qu'il y a comme une dualité, hein? Un peu, oui, c'est ça, c'est comme, oui. Non, mais en spectacle, c'est incroyable, là, tu fais comme, la voix, la prestance, tout ça, puis j'imagine que c'est fait aussi comme ça, là, quand tu performes, t'as comme le persona du performeur, puis après ça, dans ta vie, tous les jours, tu veux comme... C'est comme, oui, c'est comme tu rentres dans le personnage, t'sais, c'est comme un peu, je sais pas, juste que je monte sur scène, c'est comme si, oui, je laisse comme la gemme ou tous ces trucs-là derrière moi, puis, oui, je suis comme dans mon élément, c'est ça. C'est vraiment impressionnant, en tout cas. Fait que là, tu fais de la musique quand même chez toi, tu écris, fait que tu te tiens, quand même occupé, est-ce que... J'allais dire, avec aussi, bon, les trucs comme, tu sais, le ménage, c'est des trucs qu'on n'a pas souvent fait à faire, le ménage de printemps. Fait qu'avec autres activités connexes aussi, puis est-ce que, bon, là, tu vois, les gens peut-être ne le savent pas, mais t'es pas juste un fan de café, là, t'es vraiment un aficionado, t'aimes vraiment beaucoup le café, là, puis t'as, excusez-moi, c'est off-ta-game, t'es équipé comme il faut, la Rocket, tout le kit, t'as pris un cours, tu sais, je m'en souviens très bien, là. Fait que, est-ce que tout ce temps-là, ça t'a permis de, comme, prendre le temps de, justement, tu sais, apprendre à travailler pour des cafés, du latéral, tout ça? Oui, bien, c'est drôle, parce qu'on avait acheté un Rocket, puis on avait pris un cours, justement, chez vous, chez Barista, puis on avait commencé à être pas si pire, là, tu sais, pour le latte art, puis ces trucs-là, puis là, après ça, on est parti en tournée, tout, puis là, on a reperdu un peu quand on revenait chez vous pour en faire, mais là, ça, on s'y est remis un peu, là, puis on est vraiment content d'avoir cette machine-là, bien, surtout que, tu sais, tous les coffee shops aux alentours étaient fermés pendant si longtemps, donc de pouvoir avoir du bon café chez nous, ça, c'est incroyable. On a l'appartamento, la Rocket, qui est incroyable, avec le café qui nous en reste pas mal, parce qu'on n'a pas pu l'amener en tournée, évidemment. Attends, attends, bouge pas. Ouais, donc le Cré-Monnaie, qui est l'édition Basile, avec Barista. Ben, justement, tu lèves un bon point. En tournée, là, on fait, tu fais quoi? J'ai posé la question, Sylvain, tu fais quoi en matière de café? Ben, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une espresso, en fait, qu'on a trafiquée un peu, par contre. Ben non, il faut t'amener une roquette. J'aimerais ça, j'aimerais l'avenir, tu sais, ça. Souvent, on y pense, en fait, mais ce qu'on a trouvé comme solution, c'est qu'on amène une espresso, puis on s'est pris comme des cups, tu sais, réutilisables, puis on utilise notre café, donc le Barista Crémoné qu'on met dedans. Donc, déjà moulu, par contre, donc c'est ça, on peut pas... Mais quand même, ça fait un job, puis ça nous donne du bon café sur la route, quand même. Sinon, même parfois, des fois, si je prends l'avion, des trucs comme ça, j'amène une petite oie à caco que j'ai, qui est une petite... C'est vraiment hyper simple, là, puis c'est surtout pour faire des espressos, mais au pire, tu te rajoutes du lait ou quoi que ce soit après dedans, mais ça va bien, ouais, c'est très cool. Puis à part ça, ben c'est ça, sinon, ben, dans les coffee shops qu'on trouve aux alentours aussi, on aime ça tester, on aime ça aller voir les coffee shops comme un peu third wave, là, tu sais, la troisième vague, là. Ça, il y en a beaucoup, surtout quand on voyage, bon, tu sais, c'est dans l'ouest, puis aux États-Unis. Puis, ouais, donc c'est ça qu'on fait, on mène ça. Donc, t'es un fan de coffee shop, là, on s'entend. Ouais, ouais, pas mal. T'aimes découvrir, t'aimes, tu sais, comme t'aimes aller dans un coffee shop et essayer vraiment de tout, là. Ben souvent, même quand on est en tournée, tu sais, on a comme des fois tellement de temps entre, tu sais, comme le soundcheck puis le spectacle. Des fois, on se trouve, on va marcher un peu, tu sais, on découvre la ville, mais aussi, en découvrant la ville, c'est ça, on se fait des points où on veut aller, comme des... Habituellement, c'est des coffee shops. Puis, on arrête là, puis on passe quelques heures, là, on s'est notre ordinateur, on teste les cafés, puis c'est ça, c'est comme ça un peu quand on passe le temps, on aime ça. C'est vraiment cool. Fait que, juste pour mettre les gens en contexte, là, t'as ton propre café, le Café Basini. En ce moment, en plus, on en vend beaucoup, on fait beaucoup de ventes en ligne, fait que, moi, je les vois passer pas mal, là. Cool. C'était quoi l'idée, en arrière, d'avoir un café pour un chanteur? Bien, c'était... Il y a encore plein de monde qui me disent, ton café, c'est comme... Mais oui, on aime le café, puis on s'est dit, bon, pourquoi pas, tu sais, ça peut faire un élément de plus au merch. Puis, depuis qu'on a commencé sur la route en 2009-2010, on vendait déjà des tasses, comme de latté ou de cappuccino, donc ça faisait longtemps qu'on en vendait. Puis, j'avais commencé déjà à être passionné du café à cette époque-là, parce qu'avec le Ben, on était allé en Europe avec le premier album, beaucoup. Fait que là, on avait découvert l'espresso, peut-être que je connaissais pas avant. Dans mon Ben, il y avait des Italiens qu'eux, ils connaissaient ça déjà à la maison, ils en faisaient beaucoup. Mais c'est ça, donc, avec mon Ben, qui était principalement Italien à l'époque, puis c'est ça, les voyages en Europe. Puis, par après, c'est ça, j'ai entendu parler de vous, Barista, quand j'allais au restaurant 2 à Sainte-Thérèse, qui est un excellent restaurant, que d'ailleurs, j'ai très hâte qu'il... Réauve. Oui, c'est ça, pour pouvoir régaler. Puis, donc, c'est ça, donc, à parler avec le propriétaire, David, de café, de barista, puis tout. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait être cool de s'associer au café, finalement, puis en amener sur la route, en avance en route, puis partager un peu un autre de mes passions, un peu, qui est le café. Donc, voilà. Que t'as développé, quand même, c'est ça, comme tu dis, en voyageant un peu sur le tard, mais que là, c'est... Oui, absolument. Puis au début, c'était vraiment comme les espressos, tu sais, en Europe, à Paris, tout ça, quand on y allait. Puis par après, un petit peu plus tard, là, une fois, on avait comme une semaine de promo dans l'Ouest canadien, puis j'étais allé à Vancouver. Puis là, le latté, le latté art, puis tout ça, bien, j'ai commandé un latté, puis elle m'a servi un latté avec un dessin dedans, puis j'ai capoté Berrette quand j'ai vu ça. J'avais jamais vu ça. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi ça? Puis là, finalement, dans les jours qui ont suivi, j'allais tout le temps me chercher un latté, un latté. Puis de là, il commençait comme la passion avec le latté, le latté art, puis tout l'art derrière ça. J'ai une question ici dans notre fil de nouvelles. Amélie veut savoir comment tu bois ton carté, toi? Moi, je le bois, donc le matin, on se fait un latté avec du lait d'avoine. OK. Puis, oui, bien, j'ai lâché le lait de vache il y a peut-être un an, deux ans, puis parce que ma blonde est vegan, principalement. Puis aussi parce que, moi, j'ai comme rien d'officiel. Je ne sais pas si c'est une intolérance ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que je buvais du lait, je me sentais moins bien. Donc, le lait d'avoine, puis c'est super bon. Il y a des versions du lait d'avoine aussi qui marchent très bien pour le latté art, puis tout ça. Donc, mais c'est habitué de faire du latté art avec du vrai lait, donc c'est ça, c'est comme pas réapprendre, mais c'est ça, c'est différent. Ça mousse différent, mais c'est possible de faire du latté art avec, puis c'est super bon. Mais il y a d'autres versions aussi. J'adore beaucoup aussi le lait de macadam, c'est ça. Ah oui, OK. J'allais dire le nom de la marque Milkadamia, que j'achète souvent, qui est très, très bon. Mais il y a un petit goût un peu sucré, un peu, mais j'aime ça, c'est bon, c'est super bon. Donc, on le boit comme ça, mais sinon, à part ça, sinon je me fais du café aussi drip, là, tu sais, qui est juste du café noir, tu sais, j'aime ça le boire un peu corsé aussi des fois. Si je veux boire plus longtemps, tout ça, puis j'ai reçu plus longtemps. Mais ouais, donc, voilà. C'est vraiment cool, sérieux. C'est une belle passion, puis tu connais un peu Sylvain Cossette, hein? Oui, oui, oui. Moi, j'ai rencontré deux, trois fois, c'est super gentil. C'est drôle parce que lui aussi, il a une passion, mais comme un autre niveau. C'est ça, ouais, on me suis sur Instagram, puis je le vois poster des trucs. Ouais, non, mais attends, lui, il torrifie chez eux. Oh my God, OK. Non, non. Nice. Deux machines, deux petites machines à tarifier sur le comptoir. OK. Ça rockait, regarde, là, le setup, mais il tarifie ses propres grains, lui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste drôle parce que, tu sais, je connais pas énormément de chanteurs québécois, là, j'ai comme, j'ai toi, j'ai lui, t'es comme. Mais, tu sais, le constat, c'est que, tu sais, de plus en plus, le trend, tu vois, c'est que les gens ont vraiment comme une passion pour le café. Ouais. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, il s'équipe à la maison, puis, tu sais, comme, il est cool, puis tout ça. Je te dirais que lui, c'est pas mal extrait, mais il tarifie lui-même, là, sérieux, c'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau, là. C'est vraiment cool. Tu sais, quand même, là. Ouais. Vraiment. Hé, j'ai une question aussi de Maxime. Quel genre de musique écoutes-tu avec ton café? Euh, quel genre de musique? Ben, ça dépend de ce que j'écoute, comme, ce que j'écoute en ce moment, comme, c'est, ben, en prenant mon café, ça serait comme Michael Kiwanuka, le nouvel album de Michael Kiwanuka, qui s'appelle Kiwanuka, qui est excellent. C'est du soul britannique, puis les arrangements sont incroyables, des beaux, de belles cordes, mais sinon, j'écoute ce que ma blonde écoute aussi. Ah oui. Puis présentement, elle écoute Kelsey Ballerini, qui est une chanteuse country. Très, très bonne aussi. Puis sinon, c'est ça, ben, j'aime beaucoup les trucs plus comme soul, un peu, dark, un peu. Puis les, un peu de jazz, parfois, aussi. Puis, ouais, donc, mais présentement, moi, je dirais Michael Kiwanuka, que j'écoute beaucoup en ce moment. Sinon, PJ Morton, qui est un artiste de la Louisiane, de Gospel Soul, excellent pianiste aussi. L'album Gumbo à découvrir, c'est vraiment, vraiment bon. Ben, merci pour les, pour les suggestions. Ben, justement, en parlant de musique, moi, je me suis donné un défi, là, OK? J'ai, comme, j'ai dit, là, je vais essayer de le faire chanter en live. T'es-tu game? Yes! Ben oui, ça va. Ouais! Ouais! OK, OK. OK, fait que, qu'est-ce que tu nous fais en live, sérieux? OK, guitare, hein? Yes! Tout prêt, tout tuné. Nice! Je peux faire ma nouvelle chanson qui est sortie vendredi. Puis, donc, c'est ça, elle est disponible maintenant. Ça s'appelle Under the Way. OK. Le son est bon, hein? Oui, tu t'écoutes? Ah oui, le son est excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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